Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis on va parler vikings, Bjorn, Ragnar, les arbres de talent, les meilleurs duos Voir un peu plus sur ces nouveaux commandants disponibles depuis la match d'hier Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude les amis, comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune C'est super simple, c'est juste en bas, cliquez en bas à droite de la fenêtre Et si ce n'est pas encore fait les amis, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est encore plus simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos On y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore les amis Commençons avant cela avec la fin de mon KVK Je suis en deuil, mon KVK est fini Regardez, terminé, hymne héroïque, saison de coquette C'est fini, mais quand le KVK est fini et que vous avez gagné, vous avez quand même des bonnes nouvelles Puisque ce matin, je me connecte et regarde les classements individuels Bon je suis un petit peu à l'ouest, 696ème Mais j'ai quand même une sculpture en or Hymne héroïque après rang 2 du classement des camps On reçoit 3 clés en or et 3 clés de cristal Ca fait plaisir Et pour finir, rang 2 de la coalition Et on a 4 sculptures en or Ca fait plaisir aussi Et surtout ce qui fait plaisir, c'est les rewards de succès croisés Puisque on a eu la chance d'avoir tout ce qu'il faut débloquer La zigourate Contrôler 2 camps ennemis 2 sanctuaires Contrôler 4 cercles Ca fait vraiment plaisir quand on finit un KVK comme ça Regardez, j'ai le coin La pièce de conquête Je l'obtiens, c'est ma deuxième Et une troisième Puisqu'on a 2 forteresses croisées Déjà 3 pièces de conquête Hop et hop Et voilà Donc maintenant, on peut aller dans le store Et il y en a une qu'on a pas eu Si je dis pas de bêtises Parce qu'on peut avoir 4 pièces de conquête maximum On en a 3 Et là, il va falloir faire des choix A savoir qu'est-ce qu'il faut prendre Alors, j'hésite entre le plan de casque de conquérant Que je mettrai sur ma Zenobia Ou l'explosion de l'hydre Que je mettrai sur mon futur duo Avec Ramsès et Nabucodonosor Normalement, c'est où je monte Alors, défense des archers plus 25% C'est énorme Défense de l'infanterie plus 15% C'est énorme Si on compare Pour faire le choix, c'est simple Il suffit d'aller comparer dans la forge Voilà, vous allez dans la forge Si vous la prenez pas On peut plus facilement aller crafter cet item On peut avoir un plus 20 Cet item, il s'obtient en crise de séroli Ou en coffre de plan d'armes Donc je pourrais l'obtenir Et ça me permettrait d'avoir donc Cet arc qui est à plus 20 C'est pas mal du tout Et c'est très proche Défense des archers plus 20 Contre un 25 Bon, ça reste assez proche Donc discutable Au niveau du casque Soit on a celui-là En plus 7,5 Moi je les critique Donc il nous fait un petit plus 10 Là c'est en défense des archers Je vous dis une bêtise C'est pas celui-là Si c'est celui-là Défense de l'infanterie pardon Plus 5 Et donc avec le critique Ca vous fait un plus 7 Si on veut comparer donc au casque C'est pas le casque du conquérant Mais le casque Si, si c'est le casque du conquérant Le casque du conquérant C'est un plus 15 Donc là c'est quand même le double On le voit bien, boutique, saison de conquérant Donc je pense m'orienter sur le casque C'est celui qui me serait le plus difficile A obtenir par la suite Puisque le casque le plus proche En défense d'infanterie En défense d'infanterie Serait le casque d'or De l'Empire éternel Il est à plus 11 Il est donc très proche Et son origine Il faudrait aller chercher des fragments J'en ai déjà 12 Ah, regardez J'ai un doute là maintenant que je vous le montre Puisque j'ai un coffre de choix de fragments J'en ai 14 J'ai déjà 12 Je pourrais donc avoir un défense plus 11 Contre un défense plus 15 Là après c'est un choix personnel Les deux ont quand même des items très proches Qu'on peut obtenir plus facilement Donc, mais je pense quand même partir sur le casque du conquérant Pour équiper ma Zenobia Voilà pour cette fin de KVK Vivement le prochain On va voir combien de temps va durer l'inter KVK J'espère le moins possible Au niveau des event Rien de nouveau On continue guerrier de la glace Je n'ai pas oublié Il faut que je vous parle Bien évidemment des champions de l'Olympe J'ai fait quelques tests C'est parfois tendu Parfois facile Ça dépend On a toujours la taverne légendaire Alors l'avantage C'est que j'ai obtenu pas mal de clés Avec la fin du KVK Donc du coup Tu peux vous refaire une ouverture x10 aujourd'hui Et toujours pas de commandant par 10 C'est vraiment la grosse lose Bon, je ne vais pas me plaindre J'ai quand même quelques commandants légendaires La roue de la chance N'oubliez pas C'est le dernier jour Quand vous verrez cette vidéo Il ne restera que quelques heures Essayez d'aller si possible Jusqu'au 10 tours Donc moi je vais faire mon lancer gratuit Mon lancer à 50% Et je vais même faire 11 tours Une petite sculpture Ça fait plaisir Il va bien me donner des étoiles quand même Vous savez Moi mon fond de commerce C'est les étoiles Il va me donner quoi ? Une tête du Roi du Chocolat Une, deux étoiles Voilà Encore des étoiles non ? C'est bien Une deuxième tête du Roi du Chocolat C'est bien Donne-moi 8 Ça fait longtemps Une troisième tête Ça fait longtemps que tu ne m'en as pas donné 8 quand même Et encore des étoiles Bon, 3 têtes et 4 étoiles On ne va pas se plaindre Plus celle-là Que je ramasse bien évidemment Les 5 sculptures Et c'est plié Allons à présent Voir les nouveaux commandants Et mes conseils sur ces commandants J'ai pas mal regardé au niveau des arbres J'ai pas mal regardé Ah je vais pouvoir l'invoquer Je vais pouvoir avoir Le pack écrivain de l'histoire A 5,49 Que je vous ai déjà montré hier Qui fait bien plaisir Donc on va commencer par Le commandant légendaire A savoir Ragnar Lodbrok Alors je l'ai débloqué Vous l'avez vu hier Je ne l'ai pas monté Donc je vais vous montrer l'arbre Les arbres que je vous conseille Lodbrok Leadership Il est limité à 10% En bonus de dégâts En bonus de dégâts De mon point de vue Étonnamment Au niveau du duo Avant de vous parler des arbres de talent Je le mettrai Franchement c'est difficile Mais pour moi Ragnar C'est un commandant de début C'est pour ça que c'est un commandant de civilisation C'est un commandant de début de jeu C'est pas un commandant d'endgame Comme Nabucodonosor Comme Harald Comme Trajan Qui est juste à côté C'est pas un commandant de endgame Donc pour moi C'est normal Qu'il soit équivalent à un César Qui est aussi un commandant de civilisation Un commandant de début de partie Je le mettrai en duo Avec un des commandants Qu'on peut avoir au départ A savoir YSG Ca peut être pas mal De le mettre avec YSG In Seong Ou le mettre avec Ethel Fleda Peut-être C'est les duos Que je ferai Pourquoi pas un Richard Mais vraiment Préférence à YSG Ou à Ethel Fleda Numéro 1 YSG C'est le duo Que je conseillerais Sachant que c'est encore une fois Un commandant de début de jeu De civilisation Donc pour moi Ce n'est pas un commandant de endgame Au niveau de l'arbre de talent Je vais vous montrer sur César Puisque c'est exactement le même arbre Enfin le même arbre Il a les mêmes skills Donc c'est assez simple de vous montrer Je vais vous montrer S'il y en a 3 arbres qu'on peut faire On peut faire un arbre Pour les city rally Pour rallier les villes Un arbre pour l'open field Et un arbre pour les rallies de flag Et les rallies de fort Enfin de fort De bâtiment ennemi plutôt Donc c'est simple Premier arbre pour les city rally C'est assez simple Vous allez aller chercher complètement C'est skill là Celui là Vous allez chercher complètement De l'autre côté Vous prenez l'autre branche Intégralement aussi Vous les montez au niveau maximum Donc on va chercher l'arbre conquête au maximum On n'oublie pas de prendre plus de météores Bien évidemment On va le chercher aussi au maximum De l'autre côté On remplit l'arbre attaque On ne touche pas du tout A l'arbre leadership Ce serait moins performant On va chercher l'arbre attaque Sur la branche sans effort On la remplit intégralement Bien évidemment On va chercher aussi Le skill inflexible On le prend On l'amène aussi au maximum Et on finit bien évidemment Sur la maîtrise martiale Qu'on va chercher La maîtrise martiale On va la chercher On la monte aussi au maximum Et sur les 3 derniers points Alors les 3 derniers points On a le choix On peut les mettre où On le souhaite Selon si vous voulez faire Une petite optimisation Moi je vous conseille De les mettre sur la santé Ces 3 points là Voilà Cet arbre là C'est l'arbre pour moi De city Des villes Pour rallier les villes Si vous voulez faire Des rallies de villes Avec Ragnar Après c'est un commandant Encore une fois De début C'est pas le meilleur A mon avis Pour les rallies de villes Mais en tout cas Il en a les compétences Surtout qu'il a l'expansion De rallye Si vous voulez le monter Alors on va Hop là On va éliminer tout ça Comment on réinitialise On peut changer Je peux tout remettre à zéro Hop là On va faire ça Réinitialise moi Tout ça Voilà Donc pour les battles L'open field Voilà J'ai du mal à trouver ce mot là Pour l'open field L'arme est quand même Légèrement différent On va aller chercher Pour commencer Dans conquête Bouclier rond Pour augmenter Bien évidemment les dégâts On est sur de l'open field Ça se cumule Avec les skills De Ragnar Les skills qui permettent D'augmenter la défense De prendre une diminution Dans les dégâts De l'autre côté Cette fois On va aller chercher L'arbre leadership Dans l'arbre leadership On va chercher Complètement Blindé Jusqu'aux dents Assez classique Sur cet arbre Lorsqu'on fait de l'open field Si vous avez plusieurs commandants Leadership Il est classique D'aller chercher Cette branche là On va chercher complètement Aussi Prouesse stratégique Encore une fois C'est un commandant de début Donc ça reste assez classique Et on finit Par aller chercher Sur cet arbre là Deux skills Très importants Le premier armé Jusqu'aux dents Sur le côté Et on met Deux points sur trois Attention à âme d'acier Attention ne pas aller Les trois Ce serait dommage De l'autre côté On va encore chercher Sans effort C'est vraiment Un très très bon skill On le prend complètement Et on va chercher La maîtrise martiale On monte aussi Au maximum Encore une fois Les trois derniers points C'est facile Inflexible Inflexible C'est vraiment de la balle Et là Vous avez un bon arbre Pour faire de l'open field C'est l'arbre Que je vous recommande L'open field Pour moi C'est là dessus Qu'on va se servir de Ragnar Il est pas ouf de toute façon Donc autant l'utiliser là dessus Ca vous fait toujours Une bonne troupe en plus En revanche Le monter Rien que pour ça C'est un peu dommage De mettre des têtes génériques Montez le que si vous avez Des sculptures standards Pour finir Avec l'arbre Donc qui est un arbre D'attaque de structure externe Qui n'est pas d'attaque de ville On va aller chercher Intégralement L'arbre Alors intégralement Toute cette branche Pour aller chercher Au nom du roi Non du roi Plutôt qu'au nom du roi On le monte bien évidemment Au maximum encore une fois On va chercher un skill externe A savoir Blinder jusqu'aux dents Blinder jusqu'aux dents Franchement c'est un skill Qui est très très utile Même en attaque de flag Vous l'avez vu On s'en sert en open field Mais on s'en sert aussi En attaque de structure De l'autre côté Au niveau de l'arbre Attaque On va encore une fois Chercher sans effort Sans effort On va le prendre tout le temps Ça c'est l'arbre de bas Après il vous reste 9 points Les 9 points On a un peu le choix Sur la répartition Alors il faut prendre Défense Toute troupe bien évidemment Il nous reste 6 points On peut les répartir Au choix Selon ce qu'on veut On peut aller chercher Armer jusqu'aux dents Pour 3 points On peut aller chercher Inflexible Pour 3 points aussi Et finir On peut aussi aller chercher Conquête Un point ici Qui augmente l'attaque De toutes les unités Moi sur ces 6 derniers points Je vous conseille d'aller chercher Inflexible Et d'aller chercher Armer jusqu'aux dents Ça c'est pour le dernier arbre L'arbre qui va vous permettre De faire des attaques De toutes structures Et des attaques De flag En priorité bien évidemment Et je vous conseille Donc le second arbre L'arbre de l'open field Voilà pour Ragnar 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 n'a encore une fois Rien de ouf Je vous déconseille On verra les rapports de bataille Mais je vous déconseille De le monter D'user des sculptures génériques Donc sur lui En tout cas Ça n'en vaut vraiment Pas la peine On va passer à un commandant Qui est lui Beaucoup beaucoup plus intéressant Bjorn Côte de Fer Et là Je vais vous proposer Un arbre Vous allez le voir Je le trouve vraiment Très performant Il doit bien fonctionner Alors avant de vous montrer l'arme Bjorn Côte de Fer Avec qui on peut le mettre en duo On le voit Il est infanterie Conquête Compétence Donc c'est intéressant Parce que l'infanterie Conquête Compétence C'est exactement Les skills L'arbre d'un commandant Qu'on a eu récemment D'un commandant A savoir Harald Harald il est infanterie Conquête Et Harald ça reste Un très bon commandant D'open field C'est pour ça que je vous conseille Bjorn de le monter En arbre open field Et c'est l'arbre que je vais Vous proposer justement En duo Avec qui on peut mettre Bjorn ? Alors Bjorn on peut le mettre Avec pas mal de commandants On peut l'associer Si vous n'avez que des épiques Avec Sun Z Ça fait bien le taf Avec Sun Z Ça fonctionne bien Il n'y a pas de problème Avec la zone de Sun Z C'est pas oufissime C'est pas ouf ouf Mais ça fonctionne bien Je pense Encore une fois Il va falloir faire plus de tests Mais normalement ça devrait Bien fonctionner Avec qui on peut le mettre d'autre On doit pouvoir le mettre Avec Martel normalement Avec Martel Ça devrait aussi faire le taf Si vous avez des anciens commandants Avec Martel Ou avec Alexandre Ça doit aussi faire le taf Pour encore une fois Avoir l'un des deux Mais avec Martel Ou avec Alexandre Ça doit aussi bien fonctionner On testera On verra les rapports Je vous en montrerai Dès qu'on en aura beaucoup Pour voir comment les skills se comportent Parce que parfois Ils ne se comportent pas exactement Comme ils sont écrits Au niveau de l'arbre de talent Donc lui je l'ai monté Au niveau 60 Donc je peux vous montrer Et je l'ai expertisé Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier Je peux vous montrer son arbre de talent Voilà l'arbre de talent Pour l'open field Que je vous conseille On est sur un arbre de talent aussi Assez classique En compétence Compétence C'est vraiment un arbre de ouf Il faut aller chercher Nature sauvage Vraiment Quand vous avez un commandant compétence Si vous voulez faire de l'open field avec Nature sauvage C'est obligatoire C'est de la balle Les attaques normales Ont 10% de chance De donner 100 points de rage supplémentaires Après on a le choix Vous n'êtes pas oublié De chercher rage pure Moi je vous déconseille De le prendre Garder ses 3 points En revanche Puissance latente Augmente de 6% supplémentaires Les dégâts de compétence Ca c'est énormissime On le prend quoi qu'il arrive Il nous reste alors A ce moment là Si je ne dis pas de bêtises 29 points Ces 29 points On peut les placer Comme on veut On peut les placer Soit bien dans l'arbre infanterie Ou garder un point Mon TK 2 Sur tenir sa position Et décider d'aller prendre boost Moi je vous déconseille Boost d'attaque Dans mon quête Moi je vous déconseille Je vous conseille de le monter Comme je le fais Là bien évidemment Vous allez chercher A 3 sur 4 Tenir la position Vous allez chercher Core solide A 3 sur 3 Et vous allez chercher Lance de fer Fury éternelle Et vous n'avez pas le choix Un H double Vous allez chercher A fond ceux là Ca c'est Un très bon arme En open field Avec cet arbre là Normalement Ca fait le job Pour un commandant épique Il doit franchement Envoyer du lourd Cet arbre est très bien Si vous ne voulez pas Le mettre en open field Que vous voulez l'utiliser Pour faire des rallyes Parce que vous n'avez pas D'autres commandants Pour ça Il existe un arbre Qui permet de faire des rallyes Puisque avec l'arbre conquête On peut faire des choses intéressantes Un arbre en 40 17 17 Je l'avais déjà préparé Regardez Cet arbre rallye Il est très simple Encore une fois Sur le rallye Il n'y a pas de mystère Les commandants Quand vous voulez faire des rallyes avec Il faut aller chercher Plus de météores au maximum Retrancher Et l'arme L'arme de bénédiction Complètement dans l'arbre Vous ne prenez pas Les autres skills Evidemment Les skills Pur sang Les skills Bien ravitaillés La santé Le Bouskela Et la défense Vous les laissez Prenez pas ses points Ils ne sont pas utiles Enfin ils sont utiles Mais c'est pas les plus performants Que vous pouvez avoir Il faut aller chercher En compétence La compétence Tous pour 1 à 3 sur 3 La compétence Maîtrise tactique aussi Qui va infliger plus de dégâts De compétence Et vous allez chercher Attaque toutes troupes A 1 sur 1 C'est tout Vous ne prenez rien d'autre Sans brûlant aussi Mais vous ne prenez rien d'autre Dans l'arbre compétence Et au niveau de l'arbre infanterie Là c'est très simple C'est les 3 compétences Appel de la meute H double Fury éternelle Et lance de fer Vous prenez ces 3 compétences là Et là Vous avez un arbre équilibré Qui va vous permettre De faire des rallies Encore une fois C'est pas là Où il sera le meilleur Il sera le meilleur De mon point de vue En open feed On attend des tests J'ai commencé à en faire Mais j'essaye de réunir Suffisamment d'informations Pour vous en parler Les rallies C'est bien Mais c'est pas le plus performant L'open feed c'est de la balle Faites cet arbre Testez le N'hésitez pas à venir partager Sur le discord Vos rapports Ca permettra de les montrer Et d'avoir le plus de données possible N'hésitez pas en commentaire A me donner votre avis Sur ces arbres Ou sur le discord Encore une fois A venir partager vos conseils Sur les arbres Si vous en avez Si vous pensez Qu'il y a une optimisation A faire Donc Ragnar De mon point de vue Pour le moment Laissez le de côté Ne le touchez pas Montez Bjorn Normalement il est très bien Il fait le job Ca a l'air d'être un très bon commandant Un arbre équilibré Des skills Très intéressant Encore une fois Un commandant qui est proche En je dirais Technique De Harald A voir S'il est aussi bon En open field Et voir ce qu'il vaut aussi Contre des commandants légendaires Malgré le fait Que ce soit qu'un epic Certains épiques Font bien le taf Face à des légendaires Même s'ils sont d'un niveau Légèrement inférieur J'espère les amis Que ce petit guide Sur ces deux nouveaux commandants Et ces arbres Vous seront utiles Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ca aide énormément Et surtout Ca me fait vraiment très très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Les amis Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Demain vidéo Des pronostics De l'Aigo Ziris On va essayer De se blinder Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501